La Seconde Épitre Générale de Pierre 2 Pierre, Chapitre 1 Simon Pierre, un serviteur et un apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu la même foi précieuse avec nous, par la droiture de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, grâce et paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, sachant que son divin pouvoir nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelé à la gloire et à la vertu, par lesquels nous sont donnés d'extrêmement grandes et précieuses promesses, afin que par celles-ci vous puissiez être participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Et en outre, y donnant toute assiduité, ajoutez à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété la gentillesse fraternelle, et à la gentillesse fraternelle la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles font que vous ne serez ni démunis ni improductifs dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses font défaut est aveugle, et ne peut voir de loin, et a oublié qu'il a été purgé de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, soyez plutôt assidus à rendre votre vocation et votre élection certaines, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais, car ainsi une entrée dans le Royaume sans fin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment fournie. C'est pourquoi je ne négligerai pas de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez, et que vous soyez établis dans la vérité présente. Oui, je pense qu'il est convenable, aussi longtemps que je suis dans ce tabernacle, de vous inciter en vous les rappelant, sachant que je dois bientôt quitter ceci mon tabernacle, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. De plus je m'efforcerai afin que vous puissiez après mon décès avoir toujours ces choses en mémoire. Car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, lorsque nous vous avons fait connaître le pouvoir et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous étions des témoins oculaires de Sa Majesté. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui vint depuis la gloire excellente, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. » Et nous avons entendu cette voix qui venait du Ciel, lorsque nous étions avec lui sur le Saint-Mont. Nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant ceci d'abord, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle. Car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint.